bienvenue david racine bonjour bonjour qu'est ce qu'on ressent quand on est sur un toboggan mais on n'est pas du tout sur un toboggan et à quoi on s'accroche dans la glissade on est plutôt dans le cadre d'une ascension en réalité parce que je voudrais vous rappeler quelque chose c'est que marine le pen dans le cadre de ce premier tour d'élection présidentielle a réalisé un score que le fonds national n'avait jamais atteint justement et elle a atteint un score elle atteint la crédibilité en une soirée l'a tout perdu elle a réussi à rassembler autour d'elle bien au delà d'ailleurs de sa propre famille politique et je crois qu'il ya une dynamique assez formidable qui est en cours dans le cadre de ce second tour quoi que les médias en disent et les français sont face à un véritable choix je suppose qu'on va en reparler absolument mais vous avez vu que d'après les dernières indications et sondages et emmanuel macron a gagné trois quatre points pendant la soirée et il creuse l'écart pourquoi pas être lucide pour être aveugle et sourd n'écoutez pas trop les sondages qui donnaient encore il ya quelques mois madame clinton largement élue dans le cadre de son affrontement avec monsieur trump n'écoutez pas trop les sondages qui se sont beaucoup trompés ces derniers temps vous vous devez au contraire les écouter quelquefois mais vous pensez pas qu'elle a raté son coup en une seule soirée je crois pas du tout elle était là dans le cadre de ce qu'elle devait faire à sa place et elle a fait part à monsieur macron ce soir là de la colère qui était celle qui lui a conseillé cette stratégie la colère qui est celle des français parce que cette colère elle monte il faut pas imaginer qu'elle s'est qu'elle a disparu comme ça parce qu'il ya une campagne électorale macron dit je porte la colère mais est ce qu'elle a le monopole du peuple et de la colère populaire il ya en tout cas une immense souffrance sociale dans notre pays qui serait considérablement aggravée si monsieur macron était élu et je crois que c'est de ça dont elle a voulu parler elle a voulu le mettre en face de ses responsabilités aussi parce que je vous rappelle que c'est pas un perdreau de l'année il a été au gouvernement il a été le conseiller de monsieur hollande il a dans son entourage aujourd'hui que des gens qui ont participé de ce système qui ont participé de ce pouvoir qui a mis le pays dans une situation extrêmement difficile alors stop ou encore est ce qu'on arrête est ce qu'on change de voie ou est ce qu'on continue avec les mêmes les français le disent en 48 heures mais elle c'est un perdreau de l'année elle elle est la dirigeante de notre mouvement politique depuis quelques années elle est venue cette année à la présidentielle de manière extrêmement libre en dans le cadre et avec une grande capacité de rassemblement la preuve monsieur dupont-aignan est à ses côtés aujourd'hui et beaucoup d'autres d'ailleurs dans les régions est ce qu'il n'aurait pas été un meilleur débatteur lui est ce qu'il n'a pas fait en créant cette alliance avec vous et la plus grande erreur de sa vie politique pas parce que vous avez vu dans quelques médias qu'elle n'a pas été parfaite ce soir là que c'est la réalité moi je crois au contraire qu'elle a réussi plusieurs performances ce soir là elle a réussi à montrer encore une fois qu'elle allait être le chemin qui sera proposé par monsieur macron dans les prochaines semaines s'il était élu et elle a remarqué qu'il proposait par exemple aux gens de whirlpool rien du tout pas de patriotisme économique sur le terrorisme les frontières sont inutiles tout ce qu'on a entendu des années des années vous croyez qu'elle a convaincu ce qu'elle a dit sur l'euro vous croyez qu'elle a convaincu en parlant des retraites vous croyez qu'elle a convaincu bien sûr sur whirlpool où elle n'apporte aucune solution bien sûr mais c'est vous qui dites ça elle est là au contraire la seule à apporter des solutions avec le patriotisme économique avec le protectionnisme intelligent elle est la seule à dire qu'il faut aujourd'hui protéger nos entreprises protéger nos emplois protéger les français de la violence ultralibérale françois fillon des discours qui sont copie confort elle a été par exemple la seule chose c'est à peu près tous les candidats elle a été par exemple la seule à s'exprimer véritablement et sérieusement sur le sujet de la protection des français face au terrorisme que propose monsieur macron vous avez vu cette arrivée massive de migrants cette montée du communautarisme pourquoi vous racontez les sornelles cette arrivée il y a 200 mille et vous savez combien il serait aggravé il est allé voir madame merkel il n'y a pas d'accepter par an il est allé vous donnez l'impression que il est allé voir 36 milles un par commune un million et demi en allemagne monsieur elle qu'on n'est pas l'allemagne qui dans le cadre de l'espace schengen peuvent se déplacer et combien madame merkel discrètement en armée dehors et à expulser très peu vérifier vos chiffres très peu mais vous avez vu que la plupart des des journaux reprennent le fait qu'il y avait au moins une vingtaine de mensonges ou de contre vérité ou d'approximations non est ce que vous voyez qu'avec sa volonté de de démolir emmanuel macron lors du débat il est arrivé à une triste auto destruction ne soyez pas excessif non non il y avait juste qu'on a eu dans des débats je la reconnaissais plus il y avait juste la volonté de le mettre face à ses responsabilités il est hollande junior voilà il faut que ce soit clair et aujourd'hui je crois que les français en ont pris conscience il va continuer à casser le code du travail je crois que les français en ont pris conscience il va continuer à casser le code du travail il va aggraver la situation dans le domaine des impôts en augmentant la csg de quasiment deux points ce qui va frapper les petites recrètes il a dit qu'il allait faire des ordonnances pour aggraver encore la loi El Khomri qui est déjà extrêmement dans l'état ça c'est vous qui le dites attendez ne jugez pas à la place des français et surtout il propose dans tous les domaines l'accélération de la politique de françois Hollande qui sera son premier ministre on sait que son directeur de campagne est françois Hollande il fait deux trois déclarations pour le soutenir mais qui sera son premier ministre est-ce que ce sera madame Parizeau est-ce que d'abord il a répondu pourquoi madame Parizeau il a répondu non vous auriez lui demandé est ce que ce sera madame Christine Lagarde parce qu'elle apparemment encore mieux non mais il vous aurait dit peut-être non mais attendez s'il est élu comme toujours sous la cinquième république il vous dit qui est son premier ministre il n'y est pas d'accord je comprends ça mais moi ce que j'aimerais savoir c'est qui ce sera dans trois jours parce que c'est une indication importante attendez il n'a pas encore gagné s'il a gagné dans trois jours la réalité c'est que dans tout son entourage il n'y a que des gens qui ont participé au gouvernement successif alors ce sera qui un ancien socialiste de qui sera composé sa majorité de socialistes mais attendez d'abord qu'il soit il vous les avez reçus ici les porte-parole de monsieur macron c'est bien des députés socialistes monsieur le roi monsieur castaner la plupart monsieur castaner qui est un député de ma région d'ailleurs et qui était dans le débat le débat madame pompili monsieur valls qui lui a apporté tous sont socialistes alors stop ou encore encore une fois mais j'ai dit elle avait impressionné par la puissance de sa campagne marine le pen par le fait qu'elle avait rassemblé 10 millions mais après ce débat il ya beaucoup de gens qui disent elle a atteint ses limites et on ne la voit pas présider la france on se trompe peut-être mais on ne la voit pas à l'elysée présenté vous vous trompez les français puissances économiques et militaires du monde vous vous trompez les français je crois vous le diront d'ailleurs dans les prochains dans les prochains jours c'est monsieur macron je pense qu'il ne voit pas président de la république lui qui est le candidat de la soumission de la france le candidat de la finance des puissants des banques des intérêts qui ne sont pas ceux des français de l'union européenne oui je vous le dis de manière claire du medef de tous ceux qui ont détricoté notre pays depuis des années et qui veulent diluer notre pays quand marie ne donne pas de jour un grand élan patriote pour l'avenir de à deux jours vous dites elle peut gagner oui bien sûr bien sûr qu'elle peut gagner marion maréchal le pen qui est de votre région elle elle est sceptique écoutez là dans tous les cas je veux dire ce qui a déjà été fait est historique faire plus 40% au second tour pour marie le pen c'est déjà une victoire je serai déjà une en effet une énorme victoire que c'est vrai que 40% nous positionnerait particulièrement bien pour être l'opposition ou peut-être même la majorité dans cette assemblée donc 40% serait une énorme victoire donc elle ne pourrait pas atteindre les 40% vous faites des conclusions tout seul c'est extraordinaire elle a pas dit ça elle a dit que ce serait une victoire mais la 40% serait une énorme victoire est ce que je constate qu'elle est atteinte elle du doute et quel acte là la défaite de votre candidat je l'ai croisé il ya quelques minutes elle allait sur un autre plateau elle a corrigé et je peux vous dire qu'elle était parfaitement enthousiaste et qu'elle croit elle aussi à la victoire la réalité c'est que la dynamique elle est réelle c'est que les projets maintenant les français les connaissent monsieur macron on sait qu'il va augmenter les impôts et la csg on sait qu'il ne rétablira pas les frontières pour nous protéger de l'immigration on sait qu'il ne fera rien pour protéger nos entreprises et l'emploi par exemple avec des mesures comme les propos marines et on sait ce qu'elle fera oui on le sait alors c'est exposé clairement alors qu'il ya un vrai flou artistique du côté jusqu'au dernier moment elle était en campagne je vous demande pas ce qu'elle va faire aujourd'hui parce qu'apparemment c'est ce que vous voulez pas le dire mais vous voulez pas un peu non non vous verrez tout à l'heure jusqu'au dernier moment comme emmanuel macron jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute ils vont faire campagne de cette campagne qui a été si vive mais pourquoi dans son dernier discours hier elle dit on est au bord de la révolte sociale elle va exploser nous sommes dans la violence pourquoi elle annonce une guerre civile mais pourquoi alors qu'elle nous disait d'ailleurs qu'elle voulait une france apaisée et qu'au même moment à albi reprenant des termes de jaurès emmanuel macron dit la confiance l'audace il faut réhausser le débat vous connaissez bien ce pays vous connaissez bien le réconcilier non vous connaissez bien ce pays bien sûr l'apaiser bien sûr bien sûr bien sûr qu'il faut le rassembler et bien sûr qu'il faut agir avec conviction au service du peuple français mais il faut pour ça rompre avec les politiques qui se sont qui ont tourné le dos au peuple français depuis des années il faut rompre avec ces politiques antisociales cette casse des services publics cette casse de notre système de protection sociale que va accélérer encore le monopole de ces idées là et ces réformes là en tout cas dans le cadre de ce second tour clairement oui parce qu'elle est la candidate du peuple monsieur macron est le candidat des puissants alors on peut dire que vos meilleurs alliés je vais vous donner peut-être un exemple vous donnez raison mais on va voir dans un instant vos meilleurs alliés les déçus du parti les républicains et du mélenchonisme les ni oui ni non les sens communs l'église catholique et du mélenchonisme les ni oui ni non les sens communs l'église catholique et l'abstention c'est ça aussi votre chance qui vous permettrait de de passer moi je constate que il y a un certain nombre de gens réunis derrière monsieur macron qui composent ce système mais qu'est ce qu'il a produit ce système pour les français qu'est ce que ça fait tant que le fonds national est dans le système qu'est ce qu'ils en ont tiré comme bénéfice des français il a des élus qui mangent dans le système non 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 il a des élus qui s'opposent partout dans les communes dans nos territoires et au niveau national qui s'opposent aux politiques catastrophiques qui ont été menées encore une fois et allons sur le fond regardez cette explosion de l'insécurité regardez ce qu'ils ont été incapables de faire en particulier dans le domaine du terrorisme je le disais tout à l'heure incapable de protéger les français des mosquées radicales qui sont encore ouvertes aujourd'hui si vous étiez au pouvoir il n'y aurait pas d'attentats et là aussi marie vous répétez qu'il n'y aurait pas de violence djihadiste etc vous pouvez qui peut le dire le risque zéro n'existe pas nous sommes d'accord pour autant tout n'a pas été fait pour protéger les français du terrorisme ça c'est très clair et il ya encore des mosquées radicales qui sont ouvertes quand le ministre de l'intérieur promettait de les fermer et là aussi monsieur le cabage je veux vous dire une chose monsieur macron a été extrêmement ambigu vis-à-vis du soutien que lui a apporté le l'UEF et la marine mais l'UEF n'existe plus ça s'appelle les musulmans de france oui mais c'est toujours l'UEF c'est toujours l'UEF et ce sont toujours des islamistes dangereux pour notre pays qui soutiennent d'ailleurs monsieur macron alors contre l'abstention il ya un forum républicain qui est organisé aujourd'hui à la maison de la chimie de 17h à minuit avec deux premiers ministres les vieilles gloires du système Jean-Pierre Raffard et Manuel Valls, Ségolène Royal, Christian Estrosi, Bernard-Henri Lévy et alors voilà c'est ça c'est tous ceux qui ont été éjectés par les français du premier tour de l'élection présidentielle et que les français et que les français et que les français et que les français vont tous avoir s'ils élisent monsieur Macron alors Emmanuel Macron il n'est pas élu et il reçoit déjà des messages de félicitations ou d'encouragement de la part de dirigeants étrangers comme au dex dirigeant étranger mais qui ont présidé les états unis par exemple pendant huit ans Barack Obama Barack Obama parce que cette élection est trop importante je veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron pour aller de l'avant en marche vive la France en marche vive la France est ce que votre candidate a reçu c'est pas le même message de Bachar el-Assad qui million là le nord coréen soyez sérieux monsieur de Donald Trump de Donald Trump non la la réalité c'est qu'encore une fois elle est la candidate du peuple français pas la candidate des puissants alors c'est bien beau d'avoir un certain nombre de d'artistes de vieilles gloires d'anciennes gloires non elle elle veut parler au peuple français elle veut lui proposer un autre choix le choix du patriotisme quand monsieur Macron encore une fois est dans une posture aujourd'hui marketing mais qui en réalité non non le patriotisme le patriotisme quand lui est dans une posture avec autour de lui tous ceux qui ont produit les politiques qui ont conduit au mondialisme à l'ultra libéralisme et qui aujourd'hui sont extrêmement dangereux et moi je pense que les français feront barrage à cette politique d'accord et sinon sinon s'ils font pas barrage s'ils font barrage à ce que vous représentez vous qu'est-ce que vous faites parce que hier à Albi Emmanuel Macron a dit voilà ce que je ferai il a commencé à dire ce que je ferai le jour d'après qu'est-ce qu'elle ferait le jour d'après mais la défaite marine est ou la victoire moi je crois que marine est une combattante et donc elle va être élue président de la république elle va conduire le destin de notre pays elle va rassembler dans le cadre d'une majorité présidentielle avec des gens d'ailleurs issus du front national mais aussi d'autres qui n'en sont pas parce que le rassemblement il doit être extrêmement large avec monsieur Dupont-Aignan mais aussi beaucoup d'autres il y avait le pari de Pascal maintenant il y a le pari de Racheline c'est tout ce qui va se passer mais dites moi vous dites si elle est élue mais si elle est battue est-ce qu'elle reprend la présidence du front national je ne sais pas nous verrons ça dans les prochaines semaines mais est-ce qu'elle ferait campagne pour les élections législatives ce qui est sûr c'est que c'est une combattante oui et que donc tous ensemble quel que soit le résultat nous continuerons le combat et pour l'instant on en est loin pour l'instant on en est loin parce que nous sommes encore en campagne jusqu'à ce soir minuit et la vérité que je dois aux français c'est que je suis convaincu que nous allons emporter cette élection présidentielle défiant ainsi tout ce système médiatique qui nous a hurlé que nous ne pouvions pas gagner avec le peuple français nous allons gagner elle peut aller l'Elysée François Hollande lui passant les pouvoirs le 14 ou le 15 mai mais si ce n'est pas possible est ce que vous l'imaginez député à l'Assemblée nationale non oui vous savez quoi on se revoit si ça arrivait on se revoit bientôt en tout cas l'enjeu il est formidable pour cette élection qui est incomparable l'enjeu est important exemplaire double d'abord pour la France ce serait l'extrême droite et le visage qu'elle montre qui serait au pouvoir moi ce n'est pas l'extrême droite est-ce que je suis d'extrême droite pas du tout est-ce que Marine est d'extrême droite pas du tout ça c'est encore la caricature des médias elle est dans le cadre d'une candidature mais la défaite de rassemblement la défaite ce serait le repli je veux dire la défaite aussi du repli des peurs de de l'enfermement du protectionnisme de l'extrémisme c'est ça aussi qui se fait je sais pas qui vous qualifiez comme ça mais ça ne correspond absolument pas à notre projet les protections c'est pas du tout du repli ça veut dire simplement de faire en sorte que la concurrence par exemple avec les entreprises françaises soit loyal ça veut dire par exemple que pour les maires comme moi nous puissions dans le cadre de la commande publique favoriser les entreprises françaises ça vous choque ça franchement ça ne choque pas les français je pense que majoritairement ils souhaitent qu'on protège de l'entreprise attention à l'effet boomerang que ça provoquerait mais on est les seuls c'est le cas là ça ne passe protéger le japon se protège les états-unis tous les grands pays se protègent nous sommes les salles et l'europe l'union européenne aujourd'hui est une anomalie est comme un disque ou un cd ou un dvd emmanuel macron il faut aussi que moi je crois que protège l'européenne on le sait bien ne nous protégera jamais parce que dans son logiciel profondément elle ne le souhaite pas et elle a démontré ces dernières années alors il faut pas plus d'europe il faut moins d'europe et plus de france c'est ça que réclament les français mais plus de france plus de non je vais poser la question la france n'est elle pas encore plus souveraine quand elle est à l'intérieur d'un ensemble homogène face aux continents d'aujourd'hui face à la chine face à la turquie et l'iran face aux états unis je suis d'accord avec vous un ensemble nouveau que nous allons créer que nous allons créer une nouvelle alliance des nations libres et souveraines où les peuples pourraient choisir leur destin où ils pourraient bénéficier de leur souveraineté la souveraineté ils votent non 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 ils ne sont plus libres ils ne sont plus libres c'est la commission c'est la commission européenne qui décide à notre place et nous nous voulons retrouver pour les peuples européens leur souveraineté souveraineté économique souveraineté monétaire souveraineté territoriale pour nous protéger de l'immigration massive et incontrôlée souveraineté législative aussi pour éviter que ce soit des commissaires européens non élus qui nous disent que nous avons à faire il y a des changements qui vont se produire mais est ce qu'au moins sur un point pour être d'accord les démocraties aujourd'hui elles doivent affronter une mutation inouïe accélérée et permanente et si elle alors ça il faut prendre d'accord oui il faut prendre des initiatives pour ça et les initiatives et c'est marines et c'est marines qui les proposent avec laissez moi faire de mes propositions avec le référendum d'initiative populaire avec la proportionnelle avec la réforme institutionnelle qui va pouvoir faire des économies immédiatement et baisser les impôts en s'appuyant sur les communes pas sur les intercommunalités sur les départements et plus non plus sur les régions et sur l'état évidemment voilà ce que nous proposons et là encore il y a beaucoup à faire ce sont des réformes immédiates qui vont permettre je vous le disais de baisser les impôts sauf l'euro sauf la retraite que l'on mettra du temps à étaler sur cinq ans cinq ans ou un quinquennat en tout cas si les démocraties si les démocraties choisissent la fermeture le repli elles échouent au contraire nous voulons retrouver notre compétitivité économique pour pouvoir aller à la conquête du monde mais pour ça il faut protéger nos entreprises ça veut pas dire qu'il faut pas échanger nous sommes évidemment les partisans d'échanges donc avec les autres nations du monde et on n'a pas attendu d'ailleurs l'union européenne pour échanger il faut que ça se fasse à la loyale aujourd'hui ça ne se fait pas à la loyale il y a de la souffrance sociale vous avez vu la situation 6 millions et demi de chômeurs ça vous convient ça vous satisfait vous croyez que ça satisfait les français neuf millions de pauvres dans notre pays on reste comme ça on accélère cette politique rendez-vous avec les urnes dans à peine 48 heures il y a la souffrance sociale il ya des france qui sont presque face à face à travers cette élection les français sont énervés etc il faudra un moment ou un autre les rapprocher les ramasser les rassembler et les réconcilier d'accord mais il ya le surtout aujourd'hui le système d'un côté et ses intérêts qui sont pas les intérêts du peuple français et le peuple français que nous nous défendons clairement avec marie attention à l'échec si à échec à la crise qui se profilerait dans le parti front national qui lui aussi dans le système mais moi je n'y crois pas du tout et on a dit qu'on se reverra tout de suite après la campagne présidentielle 2017 elle restera sûrement dans l'histoire mais sûrement pas comme une comme un exemple à suivre voilà ça c'est vous qui le dites c'est votre commentaire moi je crois que cet héroïque ce qu'a réussi à faire marine en permettant aux français d'avoir un autre choix d'en finir avec ce balancier gauche droite gauche droite qui nous a mené à la catastrophe on a dit aujourd'hui marine rendez vous la elle a permis elle a permis aux français d'avoir un autre choix enfin le choix du patriotisme le choix de la rupture avec la politique de françois hollande soit c'est ça soit on en reprend pour cinq ans moi j'ai choisi un jour vous êtes le directeur des campagnes merci d'être venu on se verra peut-être la semaine prochaine et puis il faut suivre les informations de cnews tout le week-end et nous nous retrouverons nous lundi avec romain et cléy merci merci à vous